J'en fais pas souvent. Coucou la team. J'en fais pas souvent mais vas-y, story time. On est d'accord, là je m'adresse vraiment aux entrepreneurs. On est d'accord que derrière les belles photos à ta boutique, en mode boss lady, et les citations, les légendes qui accompagnent ces belles photos, on est d'accord que parfois on a envie de péter des câbles. On est d'accord que parfois tu te dis mais pourquoi ? Alors, je sais ce qui. Ça fait un moment que je suis un petit peu absente. C'est normal, j'ai bougé un petit peu et je suis en train de gérer d'autres trucs. Donc je me dis, chaque jour je fais le point, je gère tout à distance. Donc nul besoin de me précipiter et de venir à la boutique pour la simple et bonne raison que j'ai des gens de confiance qui sont là. et moi, ça me permet de travailler sur d'autres projets. Bon, je pense que, si ça plaît, ils devraient penser à faire des vidéos un petit peu plus longues. Anyway, donc j'arrive aujourd'hui à 11h35 comme ça. Je te gare. Et je constate qu'en fait, rien n'est allumé. Donc les filles viennent à peine d'arriver. Sinon, une des filles vient d'arriver. Je dis, mais... Je regarde ma montre, je me dis, mais... C'est moi qui n'ai pas l'heure ou il y a... Donc j'arrive et puis je dis, mais... Les filles, qu'est-ce qu'il se passe ? Sachant que j'ai des caméras ici, donc je constate depuis un bon moment que ça commence à être récurrent. Les retards et tout ça. Sauf que, naturellement, quand il n'y a personne, on perd des clientes. C'est inscrit partout sur nos différentes pages qu'on ouvre à 9h. Donc je peux admettre, surtout qu'on est en période de pluie, qu'il y ait une trentaine de minutes de retard et tout. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais de là à avoir 3h de retard, c'est immense quand même. On est d'accord. Bon, je ne vous ai pas les détails. J'essaie juste de comprendre le pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi clair, net. En fait, il n'y a pas de raison valable. Je dis, bon, ok. Je pense que vous avez besoin de rentrer chez vous pour comprendre à quel point cet endroit est important pour moi. Il n'est pas là juste en mode décoration style Marie-Cola Giant Boutique. C'est un endroit qui, moi... C'est mon travail, en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Et mon travail, c'est une partie de ma personne. Je donne tout pour. Et vous le voyez au quotidien. Il y a des choses qui sont arrivantes que les gens sur les réseaux ne vont pas voir. Mais vous voyez à quel point... Ah, je donne 4, je charbonne ici. Parfois, je reste jusqu'à des heures qui ne me disent même pas leur nom. Parfois, je vais rester... Je fais des choses parce que c'est important pour moi. Et je vous le communique parce que je veux que ce soit important pour vous. Puisque c'est ici également que vous gagnez votre argent. On travaille... Moi, je n'ai pas d'employés. Je considère qu'on travaille ensemble. Et je leur dis tout le temps. C'est un état d'esprit de groupe. Et c'est grâce à cet état d'esprit de groupe que chacune... Moi, mon but, même, c'est que demain, vous ayez votre coin à vous. Mais vous apprenez ici. Moi, j'ai travaillé pour des gens auparavant. Donc, forcément, mon cœur m'a commencé à être chou. Donc, je leur ai dit, il n'y a pas de souci. Rentrez, vous allez vous reposer. Parce que de toutes les façons, apparemment, le week-end n'a pas été suffisamment long. Vous avez besoin d'un peu plus de temps pour votre repos. Rentrez chez vous. Reposez-vous. Non, madame, je dis, rentrez, vous allez vous reposer. Moi, il est annoncé officiellement sur ma page que la boutique est fermée. Et ça, c'est des trucs que beaucoup de personnes vivent au quotidien. C'est-à-dire que surtout quand les gens, les personnes qui travaillent avec toi, savent qu'il y a des moments où tu peux être absente et tout. C'est pour ça qu'une entreprise, si vous pouvez être H24 chez vous, soyez H24. Parce que personne ne fera mieux votre travail que vous. Vous mettez une personne de confiance qui va gérer et motiver les équipes au quotidien. Mais sinon, c'est hyper difficile. Donc bon, je suis en train de porter ma croix. Juste pour vous dire que la boutique, elle est fermée aujourd'hui. Je suis tellement désolée. Je n'avais pas le choix. Et Inch'Allah, ce sera ouvert demain. Courage aux entrepreneurs. Beaucoup de courage. Sonia et经 drive la taux de transparence. Je sais. – Sous-titrage FR 2021